Monsieur Morand, Gilles Morand, donc on va commencer avec vous, vous êtes un auteur prolifique, vous avez écrit plusieurs choses, donc qui parle d'un temps nouveau, livre de massage. Bon, on va faire la nomenclature un peu, aidez-moi, je suis un peu loin. Ben non, c'est plus du moins. Il y a trop de livres ici, on a une stock à lire. On parle des auteur si peu connus. Oui, non, ok, on va prendre à se connaître, vous allez apprendre à connaître Monsieur Morand aussi. Vous êtes bien joli. Bon, on y va, ok, livre de R.I. Rire. Redoublier l'intelligence, retour à l'espace, on parlait d'astronaute tantôt. Oui. Ça, c'est le mode d'emploi pour élargir ta conscience pour arriver à communiquer avec des êtres supérieurs. Et qui sont les êtres supérieurs? On peut les appeler des extraterrestres. Ah oui? E.T. Donc, vous croyez à ça? Ça existe, on n'est pas seuls dans l'univers, on a découvert qu'on était à peu près 10 millions de planètes comme la Terre dans notre seule galaxie. Bon, aider, c'est pour nous aider à communiquer avec eux. Et dans quel but on fait ça? Pourquoi on veut communiquer avec les extraterrestres? L'harmonie universelle, l'évolution de la conscience dans l'amour du cœur. C'est l'évolution de la conscience en respectant l'écologie. Et puis, il y a 24 étapes de l'évolution que j'explique dedans. C'est Timothy Leary, ça, des années 60-70, qui promotionnait le LSD. Mais là, on fait attention. Il fait ça de la promotion du LSD. Ah oui, il voulait avoir ça dans les fontaines partout dans les villes. Pour l'éveil de la conscience. C'était une révolution. Ah bon. Mais aujourd'hui, on s'est... C'est une autre époque. On s'est assagi, puis on a découvert que c'est avec l'amour du cœur, on peut arriver avec les mêmes résultats. Et comme aussi... Pour retirer une certaine sagesse. Et vous me disiez lors d'autres entrevues que c'est par l'amour du cœur qu'on peut passer au travers de la nouvelle époque présente. Oui, parce que... On est en train d'une nouvelle époque, là, en décembre 2012. Je ne sais pas si vous le montrez à la télévision, parce que je ne l'ai pas apporté ici ma copie, éveil 2012, 2017, au-delà. On va le trouver sûrement. C'est ça. Ça fait que c'est basé sur le cœur pour arriver à harmoniser avec la nouvelle tendance qui s'en vient, parce qu'on s'en va dans une cinquième dimension. La troisième dimension, une base qu'on connaît tous. Ça, c'est la troisième dimension. La quatrième dimension, c'est l'amour, la compassion avec la cinquième dimension. On est dedans, là. On est dans cette période charnière, transitoire. Après ça, c'est 2000 ans d'amour et de paix partout sur la Terre. Il y a des forces invisibles qui travaillent pour l'évolution de la planète. Les esprits évolués, ou on appelle ça des maîtres ascensionnés. La plupart des gens qui sont éveillés à ça, ils basent tout le réveil sur le cœur. C'est ça qui s'en vient, là. Ceux qui n'auront pas l'amour dans le cœur, vont avoir des situations très difficiles qu'ils vont vivre parce qu'ils n'ont pas l'amour dans le cœur pour rentrer dans la même vibration, tout vibratoire, qu'on appelle, du cœur. Et c'est que nous, cette fameuse vibration en Hertz, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Sur l'échelle de Schumann. Oui. Précisons. Oui, oui. Schumann. Pourquoi il est sur d'autres échelles? Bien, il y a l'échelle de... de Jacob. OK. C'est une somme d'échelles, mais l'échelle de Schumann, c'est une... Il passe de 7,8 Hz à 9 et 10. Ça dépend des régions géographiques. Ça amène plus de vibration, plus de lumière dans ton cœur pour arriver à vivre avec la même vibration que la Terre est en train de vivre. Elle est en 9 et 10, présentement. Et là, il faut... Pendant des milliers d'années à 7,8 Hz. Oui. Là, elle est en 9 et 10, puis l'homme est en train de s'ajuster à cette nouvelle vibration parce que la Terre évolue puis il faut évoluer avec elle. Donc, il faut en arriver à vibrer... Avec le cœur. À la même... Fréquence vibratoire que la Terre. Mais ce que la Terre, c'est ça. Oui, oui, oui. Et ça, ça se fait avec... Pas le LSD, là. Non, ça... Maintenant, c'est avec l'amour. L'amour du cœur. C'est ça qui s'en vient. Ceux qui n'auront pas l'amour vont trouver ça... Ils vont avoir des périodes très difficiles à passer au travers. Puis, ce que je donne comme conseil aux gens qui vivent des situations difficiles, peu importe lesquelles, baser... Envoyer une énergie du cœur. Mais c'est un peu ce que disait Jésus, en fond, dans la Bible, non? C'est pas ça? Oui, bien, lui, ils l'ont crucifié. Moi, j'espère qu'ils ne me feront pas ça. Non, non, c'est sûr. Non, mais c'est un peu le même message. Je veux dire, aimez votre prochain, aimez les autres. C'est ça, c'est la première loi de l'univers. C'est l'amour. Ce qui tient l'univers ensemble, c'est l'amour. Puis là, on parlait de mes livres tantôt, sans trop élargir sur ce même sujet-là. Il faut faire attention aussi à l'écologie de la Terre. Parce que là, dans 60 ans, c'est pas loin, ça. Avec la surpêche commerciale qu'à travers le monde, j'en parle dans mon livre qui s'appelle Ensemble, sauveur la Terre. Si les amis téléspectateurs se donnent le temps d'aller sur Internet, je le donne, ils peuvent le télécharger sur Internet. Ensemble, sauveur la Terre. Puis j'explique, dans la deuxième partie du livre, la première, j'explique comment être riche tout en étant vert. La deuxième partie, je parle de la fonte des glaciers. Les glaciers, ils fondent dix fois plus vite que prévu. Ça, c'est... Ça, on peut... Puis dans 60 ans, comme je disais, dans 60 ans, la surpêche commerciale va avoir à néantir toutes les bandes poissons à travers le monde. C'est grave ce qui s'en vient. Ça fait que si t'as pas d'amour dans ton cœur, c'est pas basé sur l'essentiel... Tu sais, apprenez à jardiner parce que tantôt, les légumes, les fruits, la nourriture, ça va être... Dans 50 ans, ça va être... Très difficile à s'acquérir de nourriture. Fait que c'est des livres qui parlent de ça. Il nous reste une minute à peine. Bien, tout va s'arranger. Bien, espérons. Ça, ça va avoir la peine d'en parler. Je vais donner 50 copies aux 50 personnes qui communiquent avec moi. Numériques. 50 copies numériques. On communique comment avec vous, là? On va dire tout ça? Bien, je donne mon téléphone. On va le dire à la fin, OK? À la fin. La plupart de mes livres sont maintenant chez edylivre.com pour ceux que ça intéresse. Oui, on peut retrouver vos livres en ligne, dont certains gratuitement. Oui, en somme, sauver la Terre, c'est très important que les gens lisent ça parce que je parle de la fonte des glaciers et qu'est-ce qui s'en vient parce que vous pouvez monter de 60 pieds au niveau de la mer. C'est important parce que mon but à moi, c'est d'éveiller la conscience mais aussi de sauver la Terre. Alors, bonjour. J'aimerais vous parler de la drogue. C'est pas tellement ce qu'il y a de mieux. Dans les années 60, 70, ça avait de la lue. Mais aujourd'hui, c'est de la cochonnerie. Alors, j'ai écrit des livres que vous pouvez acheter en numérique ou en papier sur edylivre.com sur la drogue pour vous expliquer comment atteindre la claire lumière blanche. Tu sais, les champignons magiques, le LSD, ben oui, ben faut savoir comment ça marche ces affaires-là. Tu ne prends pas ça n'importe comment. Et puis, il y a un merveilleux livre de Timothée Huéry qui est le commandant du LSD des années 60, 70, 80, 90. Il est décédé actuellement à un âge avancé. J'ai eu la permission de la succession de Timothée Huéry de reproduire son oeuvre. Et il est aussi chez edylivre.com. Il se nomme L'expérience psychédélique. Alors, si vous lisez ces livres-là, ça va vous aider, comme dirait Timothée Huéry, à atteindre la claire lumière blanche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada